Est-ce qu'il est pas trop stylé mon décor ? Je suis trop content, c'est la première vidéo que je tourne là comme ça dans mon décor et mon nouveau studio en général, tu as une vidéo qui sortira début janvier sur la totalité du studio Tous les petits détails que tu vois pas forcément comme ça là maintenant, face caméra je te le montre sur une vidéo qui sort courant janvier sur mon setup 2023 Du coup aujourd'hui je suis pas là pour te présenter mon setup même si c'est la toute première vidéo que je fais là comme ça je parle trop vite, je suis trop content Je tourne cette vidéo comme ça sur un petit coup de tête parce que hier quand j'étais dans mes données analytiques de ma chaîne YouTube j'ai vu un message que YouTube m'envoyait en disant C'est votre anniversaire, chaque personne doit poser un like sur cette vidéo et s'abonner à la chaîne YouTube Non c'est pas ça le message Le message je l'ai là sous les yeux et il s'affiche juste à l'écran En gros YouTube me dit bravo pour le chemin que t'as parcouru C'est l'anniversaire de ta chaîne YouTube On a hâte de voir où c'est que vous serez l'année prochaine avec votre communauté En attendant restez fidèles à vous même Et cette phrase elle est vraiment trop bien Bref du coup ce petit message hier il m'a tapé dans l'oeil Et j'ai eu un flash de certains youtubeurs qui faisaient des vidéos pour eux même de l'année prochaine C'est à dire que l'année prochaine quoi qu'il arrive on re-regardera cette vidéo Ensemble en répondant un petit peu aux questions que je me suis posé à mon moi du futur Et voir comment évoluer la chaîne YouTube C'est une sorte de petite capsule temporelle que j'envoie comme ça Et que j'irai voir l'année prochaine Et comme entre Noël et Jour de l'An il n'y a pas énormément de personnes qui regardent les vidéos sur YouTube Il y a uniquement les vraies personnes qui suivent les youtubeurs Parce qu'ils aiment bien la personnalité des youtubeurs etc Si tu regardes cette vidéo t'es en bon J'en profite du coup pour parler aux personnes qui s'intéressent vraiment à la chaîne en elle-même Bon on va poser la base à l'heure actuelle J'ai à peu près 5800 abonnés On va regarder exactement le chiffre On est à l'heure actuelle à 5800 28 abonnés Elle cumule 666 600 vues sur la chaîne Je ne l'ai vraiment pas fait exprès T'as une capture d'écran qui s'affiche Il y a vraiment 666 600 vues sur la chaîne à l'heure actuelle Ce chiffre-ci s'il me suit partout Je me demande même si je suis pas le dire Sur la chaîne je bosse actuellement un petit peu comme un idiot Quand je dis comme un idiot c'est à dire non-stop Tu vas pas s'en savoir qu'avec 5800 abonnés Tu gagnes pas ta vie sur YouTube Et que tu as forcément un boulot à côté J'adore mon travail parce que c'est en rapport à l'audiovisuel Mais entre le travail, les déplacements professionnels Ma vie tout court Parce que je vois quasiment jamais mes potes Et YouTube Ah putain je fais que bosser C'est pour ça que sur Instagram tu vois souvent des stories Où je suis en train de faire du montage Dans des endroits improbables Dans l'aéroport Dans l'avion Dans la gare de train Dans le train Dans l'accueil de l'hôtel où je dors Dans ma chambre d'hôtel Sur un stade de rugby Bon ça c'est un petit peu chaud quand même Ça va c'était juste pour corriger une petite faute d'orthographe Mais c'est pour te dire que je ne décroche pas de mon ordinateur et du montage Parce que je veux que le montage soit bien fait Bref je sors entre 2 et 3 vidéos par mois Et sur l'année 2023 Ce que j'aimerais c'est que Bon c'est des trucs que je ne contrôle pas On atteigne les 10 000 abonnés Donc on double le nombre d'abonnés qu'on a à l'heure actuelle Ça fait quand même beaucoup 10 000 abonnés Mais je me dis peut-être que c'est réalisable En termes de vues ça serait cool de taper le million de vues Tu te dis waouh t'as un million de vues quoi Je sais qu'il y a des YouTubers qui le font sur chacune de leurs vidéos par mois Donc laisse moi rêver un petit peu Et en termes de cadence de mise en ligne de vidéos J'aimerais essayer de suivre un rythme de minimum 2 vidéos par mois Donc une vidéo tous les 15 jours Mais ça c'est comme à l'heure actuelle C'est compliqué de bosser, tourner, faire du montage Cumuler 10 000 trucs Donc je vais essayer de décrocher un petit peu de temps en temps quand il faudra Donc maintenant c'est à toi Enfin moi du futur de dire ce qu'il en est Et ce qui s'est passé pendant cette année 2023 Et ce que tu aimerais pour ton année 2024 Là je suis censé y avoir le montage Genre je réponds Enfin bon ça va faire un effort Deuxième petit truc qui est la plus personnelle A l'heure actuelle je suis hyper heureux dans ma vie Je suis juste archi débordé comme je t'ai dit juste avant Et j'espère que dans un an je le serai toujours Je parle bien d'être heureux hein Pas d'être débordé Ça serait cool que je sois un petit peu moins débordé On va parler maintenant de Tonton Jeannot C'est un personnage que j'ai créé il n'y a pas si longtemps Genre il y a deux mois Donc fin d'année 2022 C'est un petit peu un dérivé de Jean Lassalle Et du bon basque campagnard Tu fusionnes les deux et ça fait un Tonton Jeannot Le fait que ce soit un Jean Lassalle un petit peu mal fait C'est pas que je sais pas faire Jean Lassalle Regarde écoute Avec un petit peu de gnole que papa il me donnait au dessert Tu n'aimes pas la gnole toi ? Et le petit mais vous êtes beaucoup l'aérile à la caméra quand même Avouez il y a quand même une petite ressemblance Et du coup j'aimerais que ce personnage Tonton Jeannot continue dans le temps Parce que tu l'as vachement aimé Et vous êtes beaucoup à réagir à ça dans les commentaires Et franchement je trouve ça trop cool C'est le côté un petit peu amusant qu'il apporte Oh putain c'est un petit peu amusant Qu'est-ce que tu dis ton nom de Dieu ? Non mais attends comment ça je suis amusant ? Non mais c'est pas du tout ce que je voulais dire Attends Non 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 tu viens de dire très 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 franchement Il a dit que j'étais drôle que j'étais amusant Non 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 moi je suis pas drôle Et le rigolo j'espère que tu vas me garder pendant encore moins non ? Oui mais t'inquiète pas je vais te garder Enfin j'espère dans le futur Du coup en parlant un petit peu du côté amusant J'aimerais diversifier les vidéos que je fais A l'heure actuelle ma chaîne elle est basée uniquement sur des tests de produits Alors j'adore ça J'adore l'high tech J'adore tester des produits J'adore te montrer des choses et te faire découvrir des choses J'aime bien montrer aux gens comment ça marche Et donner mon avis sur des objets Mais j'aime bien faire quand même des vidéos autres J'aimerais bien que 50% de ma chaîne soit des tests de produits Et les autres 50% ce soit un petit peu des vidéos comme des tests sur TikTok Je donne cet exemple de vidéo parce que je l'ai sorti il y a pas longtemps C'est une vidéo que vous avez beaucoup aimé également Genre je teste des produits TikTok Donc c'est un petit peu en rapport avec le test mais c'est beaucoup de déconnade Vraiment c'est on rigole quoi Et c'est ce genre de vidéos que j'aimerais apporter un petit peu plus sur ma chaîne Avec également d'autres concepts Des fois je m'en vais en week-end sur Paris avec des potes à moi Et bien pourquoi pas vloguer ce truc là Ou pareil imaginons je pars en voyage je vlog Voilà faire des petits vlogs Un petit peu comme j'ai fait également cette année J'ai fait un petit test pour voir si ça te plaisait et ça t'a plu Sur une vidéo qui s'appelle 24h dans la peau d'un DJ Au lieu d'en faire une seule l'année prochaine j'aimerais bien en faire deux ou trois de ce style là Et comme je te dis également des vidéos un petit peu plus divertissement Le dernier truc dont on va parler c'est les concours sur Instagram Cette année 2022 j'en ai fait 4 il me semble Une au mois de février sur une lovebox Ensuite avant cet été pour avoir 6 mois d'abonnement Disney Plus J'ai fait gagner également au mois de septembre pour mes 5000 abonnés Une trottinette électrique qu'on m'avait envoyé pour que je fasse un test en janvier Je m'en servais pas donc j'ai décidé de te la faire gagner Et au mois de décembre un petit peu en cadeau de fin d'année C'est un concours qui est encore d'actualité encore pendant 2-3 jours là T'as deux lots de la marque Secotech à gagner qui coûtent en tout 800€ Donc du coup c'est ça j'ai fait 4 concours Et j'aimerais continuer sur cette lignée là Pour un petit peu vous redistribuer des choses j'adore régaler la communauté C'est vraiment un truc que je kiffe Des fois il y a des marques qui m'envoient des produits je n'en ai pas besoin Ca m'intéresse de le tester mais je l'utiliserai pas après Alors pourquoi je te le ferais pas gagner Voilà je fonctionne dans cette logique là Après les lots qui a gagné là en fin d'année c'est moi qui étais négocié directement avec la marque En disant les gars on fait un petit concours pour mes abonnés Ils sont bien il y en a peut-être 95% qui sont pas abonnés Qui regardent mes vidéos mais Ils sont même pas Oui vraiment ça je déconne pas Il y a 95% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à ma chaîne Je le dis depuis plus d'un an Et ce chiffre ça va il a un petit peu baissé Avant c'était 98% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à la chaîne Les gars là faut s'abonner Et même si tu regardes cette vidéo via mon moi du futur Qui a peut-être un petit peu plus d'abonnés Faut quand même s'abonner Bref on repart sur les concours J'aimerais continuer sur cette lignée là Mais au cas où je ne puisse pas faire de concours On va se fixer un objectif de minimum 2 concours l'année prochaine A voir si cet objectif là va être dépassé ou pas Mais j'aimerais l'exploser cet objectif Genre tous les mois si je peux j'aimerais trop te faire gagner un truc Bref c'est tout pour cette vidéo Elle est peut-être un petit peu plus courte que d'habitude C'est pas un test de produit Mais je te parle voilà De toi à moi comme ça Et ça te permet également de t'habituer à ce nouveau décor que je trouve trop bien Vraiment il est trop cool Donne-moi ton avis dans les commentaires sur ce que tu penses de ce nouveau décor Ce nouveau studio De toute façon t'as une vidéo qui sort en janvier pour tout te détailler Et combien il m'a coûté C'est un gros chiffre Il y a 5 chiffres dedans J'ai mal à mon portefeuille Bref en espérant que tu aies aimé cette vidéo Je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année Et comme on dit avec tonton Jeannot Viens par là Choubidoubidou Je sais pas ce qu'on dit à la fin Choubidoubidou On dirait où On dirait On dirait On dirait Attends s'il n'y a pas un truc comme ça Choubidoubidou Très bizarre ça Bon